Bonjour à tous, comme promis, voici une nouvelle vidéo pour vous apprendre un exercice simple, mais qui pourrait vous être utile. Je vais vous montrer comment stimuler la branche ventrale de votre nerf vague et quelques autres nerfs importants. Ouh là là, qu'est-ce qu'il nous raconte ? C'est quoi la branche ventrale de notre nerf vague ? Je vous explique. Le nerf vague, qu'on appelle aussi parasympathique, fait partie du système nerveux autonome, ou le système nerveux végétatif, qui assure le bon fonctionnement de presque tous nos organes. La branche ventrale s'occupe des organes situés au-dessus du diaphragme, le cœur, les poumons, le pharynx, le larynx, les cordes vocales, l'oreille externe. Et la branche dorsale s'occupe des organes situés sous le diaphragme, le foie, la vésicule biliaire, l'intestin, la rate, la vessie, les reins. Vous avez un article sur la théorie polyvagale de Stéphane Porges, plus d'explications sur le système nerveux autonome et sur le rôle des deux branches, ventrale et dorsale, du nerf vague. L'exercice que je vais vous montrer permettrait d'activer la branche ventrale du nerf vague de manière simple et sans effet secondaire. Cet exercice a été élaboré par Stanley Rosenberg, un thérapeute corporel qui a écrit un livre sur la puissance thérapeutique du nerf vague préfacé par Stéphane Porges lui-même. Vous trouverez la référence de ce livre sous la vidéo. M. Rosenberg assure que cet exercice réaligne les deux premières vertèbres cervicales, l'atlas et l'axis, et stimule la circulation sanguine d'entrons cérébrales, améliorant ainsi le fonctionnement de plusieurs nerfs crâniens, dont la branche entraîne du nerf vague, mais également le nerf trijumeau, le nerf facial, le nerf glossopharyngien et le nerf hypogloss. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire de cours d'anatomie. Lorsque tous ces nerfs fonctionnent correctement, ils nous permettent de communiquer les uns avec les autres, d'interagir socialement et aussi de nous auto-apaiser. Rappelez-vous que communiquer fait intervenir entre autres la voix, l'audition et les muscles du visage et du cou. Ce système d'engagement social permet de nouer des relations amicales et amoureuses et partager plein de choses avec les autres. Travailler, jouer, chanter, faire du sport, manger, raconter une histoire à un enfant et bien d'autres choses encore. Et quand on est engagé socialement, on se sent mieux. Voilà pourquoi cet exercice peut vous être utile. Je vous décris maintenant la manière de faire l'exercice. Avant de le pratiquer, vous allez d'abord apprécier la mobilité de votre cou en tournant la tête à droite et à gauche pour observer le degré de rotation dont votre cou est capable sans inconfort. Et vous referez ce geste après l'exercice et vous constaterez le plus souvent une amélioration de votre capacité de rotation du cou. Puis vous entrelacez les doigts des deux mains et vous les placez derrière la tête de telle manière que les os des doigts appuient bien sur l'os de l'arrière du crâne. Je vous montre. Il est plus facile de faire cet exercice allongé car le poids de la tête améliore le contact avec les doigts sans être obligé de trop forcer. Si vous ne pouvez pas entrecroiser vos doigts ou si une épaule vous empêche de lever le bras, vous pouvez faire l'exercice avec une seule main bien plaquée sur l'os du crâne. Puis en maintenant la tête bien droite, vous tournez vos yeux complètement à gauche ou à droite et vous maintenez votre regard fixe dans la direction choisie jusqu'à ce que se produise spontanément, soit une digliction, soit un baillement, soit un soupir. Une précision, un soupir n'est pas une profonde inspiration suivie d'une profonde expiration. Le soupir est constitué d'une première inspiration sur laquelle se greffe une seconde inspiration avant de finir par une expiration. Lorsqu'un de ces trois phénomènes s'est produit, toujours en gardant la tête bien droite, vous ramenez votre regard droit devant vous et vous dirigez ensuite vos yeux de l'autre côté autant qu'il vous est possible de le faire. Et là encore vous attendez une déglutition, un baillement ou un soupir. Puis vous testez la rotation de votre cou et vous notez s'il y a eu une amélioration. Il est possible au début que cette pratique, que vous attendiez plusieurs minutes avant qu'un baillement, un soupir ou une déglutition ne survienne. Il faut être patient. Pour certaines personnes, ce sera surtout la déglutition qui viendra au début. Pour d'autres, le baillement ou le soupir. Chacun est différent. Faites cet exercice plusieurs fois par jour et observez si cette pratique vous fait du bien. Il existe beaucoup d'autres manières d'activer le nerf vague dans sa globalité. Tout aussi simple à mettre en œuvre, par exemple, chanter. Dormir sur le côté, côté droit de préférence. S'exposer régulièrement au froid pour ceux qui aiment les douches froides. Provoquer un réflexe nauséeux en stimulant deux fois par jour avec votre brosse à dents votre voile du palais au fond de la gorge. Faire des gargarismes. Respirez avec le ventre. Faire du yoga, de la méditation de pleine conscience. Rire rigoureusement, viboureusement et être en lien avec les autres. Écouter de la musique, paraît-il surtout du Mozart et particulièrement la sonate pour deux pianos, K448, Prendre le soleil et j'en passe. Je vous souhaite une bonne activation vagale et vous dis à bientôt pour une autre vidéo.